Aujourd'hui j'ai envie de souffrir, on va faire du meal prep chronométré les amis J'ai décidé de faire 4 plats en 2h, chronométré, premier je vous mens pas, vaisselle comprise Calmez-vous Pour vous montrer que le meal prep c'est un gain de temps Pour faire mon coming out d'addict à la productivité et à l'optimisation du temps Et pour vous montrer que c'est pas compliqué de cuisiner vegan, d'utiliser des restes D'avoir des idées en fonction des trucs qu'il y a dans ton plat, qu'à fin voilà Tranquille, chill, c'est parti Enfin non, attendez, d'abord on ouvre la kombucha, on prend une grande respiration Vous croyez qu'on va s'en sortir ? Non Regardez bien je vous jure y'a aucune triche 3, 2, 1, c'est parti Première étape, le tofu brouillé qu'on va mettre à mariner dans le frigo pendant qu'on fait le reste On le cuira en dernier mais on le fait en premier Je vous mets une recette en barre d'infos Voilà la recette elle est pas vraiment là, là vous allez voir comment je fais Mais je vous promets y'a une recette en barre d'infos Elle est sur Instagram sinon allez me suivre, wesh, faites pas l'erreur Et en beau frigo, si possible une heure quoi La deuxième étape c'est de commencer le chili sincarné Alors là j'ai mis du riz à tromper que je vais laisser jusqu'à ce soir Parce que le riz le plus... comment... le moins longtemps il est cuit, le mieux c'est Parce que c'est pas sain du riz qui reste trop longtemps au frigo et tout C'est un des aliments qui se conserve le moins bien Donc je vais le cuire ce soir, ça vous le verrez pas Donc ça en fait je sais pas pourquoi c'est là, ça va dégager, je vais mettre ça dans le salon, je reviens Par contre ce qui nous intéresse pour ce chili sincarné C'est les haricots azuki qui mettent une plombe 12 à peu près, une plombe 12 à cuire Je les ai mis à tromper ce matin, normalement je les mets à tromper 24h Mais là j'ai eu l'idée ce matin de cette vidéo Donc on les rince, on les met dans de l'eau bouillante Et ça va à cuire pendant 45 minutes, en gros, bougez pas, je vais vous faire ça tout de suite Sachez que dans l'eau bouillante déjà, si vous voulez que ça boue plus vite et que vous avez pas d'induction de fou malade là qui fait bouillard en 2 secondes Vous mettez dans la bouilloire et vous faites chauffer dans la bouilloire votre eau et du coup ça boue plus vite Et dans l'eau bouillante j'ai juste mis une feuille de laurier et du gros sel Et là bah avec un peu de chance, en 45 minutes c'est cuit quoi Je prends ma spatule iconique Et je touille Pendant que ça, ça cuit, pendant que le tofu est marine, on passe au troisième plat Qui est une espèce de soupe miso que j'ai jamais fait, donc on va le tenter ensemble Avec en fait pas de miso J'ai pas de miso, donc euh... Bah on va se débrouiller On est à combien de temps ? Oh ça va, 18 minutes Les ingrédients principaux ça va être des épices, du chou chinois, du tofu en petit cube J'ai comme objectif de recycler ces trucs que j'ai achetés à l'Asia store qui sont pas extraordinaires C'est une imitation de jerky Le pas épicé je vais le mettre dans le chili sincarné Et l'épicé je vais le mettre dans la fausse soupe miso pour donner du goût Y'a pas de miso mais on va trouver d'autres façons d'épicé Avec ça qui pique, avec de la sauce soja évidemment Avec des algues aussi Et les épices que j'ai choisis à l'instant Fénigrec, coriandre et gingembre Allez, vous en savez assez, time-lapse ! J'ai fait exprès de commencer tôt dans l'après-midi le meal prep Plutôt que de le faire le soir comme je l'aurais fait d'habitude Il est actuellement 15h10 Je suis collée à la fenêtre pour que vous ayez de la lumière tellement il fait sombre Je suis obligée de mettre ma petite ring light là Voilà, pour que vous voyez quelque chose quoi, pour que ça éclaire un minimum la cuisine Ça mijote, voilà, j'ai fait le bouillon du coup Et j'attends que le bouillon boue Et pendant que le bouillon boue, je vais couper la garniture Le chou chinois, le jerky, le tofu Voilà, tout ça Là, je suis en train de débattre Parce que la soupe, elle est prête Dans le sens où là, je vais juste la laisser mijoter Mais j'avais comme projet de mettre à l'intérieur C'est comme des nouilles de riz Mais c'est à base d'algues conjac Vous savez, ça là, je vous en ai déjà parlé plein de fois J'aime beaucoup, c'est super pratique Mais là, en ce moment, ça traîne dans mes placards J'en ai un peu marre, je voudrais m'en servir Bon, et P.A.M. dans un an, j'ai le temps Mais je me dis, est-ce que ces petites tagliatelles vont tenir si je les mets à mijoter maintenant ? Vous savez quoi, je vais le tenter Au pire, ça fera de la purée de fausse tagliatelle de riz Et ça foirera tout mon plat C'est le pire qui est plus arrivé 40 minutes, les amis Putain, ça passe vite quand on s'amuse Ok, plus qu'1h20 Vous avez intérêt à cuire ? Si je loupe mon challenge à cause de vous, là Le problème avec les azuki, c'est qu'il faut rajouter de l'eau au fur et à mesure Parce qu'ils cuisent tellement lentement Que l'eau s'évapore avant qu'ils aient fini la cuisson Donc il faut les surveiller en plus, ces bâtards Bref, je vais mettre ça Allez, on va voir si c'était une bonne idée ou pas Ça sent super bon, les amis Il y a plein de textures Les petites algues qui sont en train de se réhydrater Oh, il y a des tofus qui donnent trop envie, là Un petit peu entre-ouvert pour que ça mijote Et on va commencer à préparer la garniture du chili sincarné Pendant que les retardataires se magnent le fiant Ah, faut que je rajoute de l'eau, là Pardon, maman On va commencer par le truc qui va me demander le plus de temps Les oignons Normalement, tu devrais avoir un gros oignon Bon, là, c'est un big oignon Eh ben non À la clique paysanne, vu que c'est des petits producteurs locaux Qui sont soumis aux aléas de l'agriculture Parce qu'ils font tout bio et tout bien Eh ben, c'est que des petits oignons Donc c'est super chiant parce que ça va prendre un temps fou Après, ça va vous faire un time-lapse satisfaisant Profitez du time-lapse, ok ? Il me reste 50 minutes Et les bâtards, ils sont pas cuits encore Bon, après, ils vont mijoter aussi dans le chili sincarné Mais là, ils sont vraiment pas cuits Donc, j'ai décidé J'ai décidé avec mon gros cerveau Je vais faire le quatrième Alors, c'est pas vraiment un plat C'est juste faire cuire des brocolis J'essaie deux brocolis Je vais les préparer et les cuire Pour avoir de la verdure à côté des plats S'il y avait une attente de climax D'un truc de fou Genre, waouh, le quatrième plat Je suis désolée J'essaye, vous avez vu, j'essaye progressivement De créer un petit storytelling Mon frère, il m'a félicité Pour le vlog de la semaine dernière Il me disait que c'était rythmé Que c'était marrant et tout J'essaye C'est fini, là C'est terminé les conneries Je vais les faire remijoter après Pour mon temps et tout Et pour faire moins de vaisselle Je vais réutiliser la casserole Quantité généreuse d'huile Ensuite, les oignons Et le jerky J'ai pas réfléchi à quelles épices je mettais Ma mère m'a dit de mettre du cumin Dans le chili sin carne Et du sel Un peu d'eau On met les haricots Super Un peu de sucre C'est du sucre de coco Mais c'est un sucrant pour compenser L'acidité de la sauce tomate On touille Il n'y a que moi qui m'en pose les deux heures C'est vraiment juste pour la vidéo Je pourrais tricher d'ailleurs Bah ouais Vous saurez pas si je triche Non, Lou fait ça bien Je rajoute de l'eau Ça va s'évaporer de toute façon au fur et à mesure C'est l'idée J'ai une amie qui vient ce soir pour récupérer des trucs Je pense que je vais lui faire un doggy buy Parce que là, à deux, on va pas manger tout ça en 4 jours Pas possible Alors, ma petite cousine Faut libérer le feu Tu vas te mettre là Et là, on va faire cuire les brocolis Pendant que les brocolis cuisent On commence à faire la vaisselle Une fois que les brocolis sont cuis, ça libère ce feu Je peux faire le tofu brouillé Attendez, j'en suis à combien de temps ? Parce que là, ça m'a l'air de trop bien se passer Non mais attendez Je rêve ou je vais m'en sortir là ? 35 minutes Ce sera malentendu Je vous ai déjà expliqué comment je faisais les brocolis Comme je les aime moi Feu vif Un fond d'eau Vous inquiétez pas, les gens qui connaissent pas ces poils C'est pas qu'elle est complètement rouillée ou quoi C'est les trucs de buyer C'est dans un acier swan Tu peux faire un encart pour expliquer ce que c'est J'oublie tout le temps Il y a des signes de l'âge adulte Des signes qui ne trompent pas Le fait par exemple d'emporter ton oreiller quand tu pars en week-end Pour remplacer les oreillers du Airbnb C'est une amie qui m'a raconté Un autre signe de l'âge adulte C'est que j'ai volontairement mis ce tablier Pas pour la vidéo Non 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 C'est pas pour une mise en scène Absolument pas Je mets ce tablier par moi-même quand je cuisine maintenant Parce que j'ai assumé que c'était extrêmement pratique Premièrement pour ne pas me tâcher Deuxièmement pour ne pas mouiller mes vêtements avec de l'eau Troisièmement pour m'essuyer les mains au fur et à mesure que je travaille Quatrièmement pour mettre mes mouchoirs Et autre petite chose dans la poche de congour La bonne nouvelle les amis C'est qu'il me reste 10 minutes pour mettre ça dans un tupperware et laver la poêle Ça c'est la bonne nouvelle La mauvaise nouvelle c'est qu'il me reste 10 minutes Enfin pas à moi Il reste 10 minutes au haricot à zuki pour cuire Ils sont hyper durs J'ai testé là Ils sont durs Genre pas cuits Ça doit faire 1h40 qu'ils cuisent D'abord dans l'eau Puis maintenant dans ça J'ai pas d'explication Je sais pas C'est vrai que d'habitude je l'ai fait tremper 24h Entre 24h à 4h Il y a en effet une différence de cuisson Donc à mon avis dans 10 minutes c'est pas fini les amis Mais bon Je me dis c'est pas de ma faute Et puis il y aura pas de vaisselle à faire La vaisselle de cette spatule à l'arrière Verdict dans 9 minutes Et voilà J'ai dépassé de 35 secondes Mais je pense Vous pouvez me l'accorder Alors les amis En 2h Qu'est-ce qu'on a fait Déjà moi je voudrais une médaille Pour s'il vous plaît Ça brille Regardez La vaisselle elle est faite Les vieilles elle est propre Ah non vraiment je suis trop contente Mon mec quand il va rentrer Il va être en mode Qui êtes-vous Et qu'avez-vous fait de l'eau en fait Parce que la cuisine je fais Mais la vaisselle Je fais pas Genre moi quand je fais du meal prep D'habitude Je fais le meal prep Léo il est trop content Il me demande Ah merci mon amour J'adore quand tu cuisines Ça me fait trop plaisir Et je lui dis Cool Tu peux faire la vaisselle du coup Je suis une horrible personne Et bien ma foi Qu'est-ce qu'on a fait les amis En ces 2h A part la vaisselle Nous avons donc commencé Par faire mijoter le tofu brouillé Que voilà 500 grammes de tofu brouillé Ça ça va être pour mes petits-déj Parce qu'en ce moment J'ai très envie de tofu brouillé Et j'aimerais commencer la journée Par des protéines Parce que j'ai faim très vite Mais en fait Après mes petits-déj Donc je voudrais tenter Du petit-déj salé protéiné A voir ce que ça donne Les brocolis Juste avec Même pas du sel je crois Je les ai fait juste à l'eau Enfin comme vous avez vu A la poêle avec un fond d'eau Comme ça ils sont bien croquins Je suis très heureuse Nous avons ici La soupe Miso Faux Je sais pas Je rappelle Chou chinois Jerky épicé Plein d'épices Fénugrec Gingembre coriandre Le tofu Les algues Voilà Enfin bref Tout ça vous avez vu Et le vilain petit canard Qui est encore en train de cuire Le chili Sincarné Qui fait du boucan Mais qui va ma foi Être délicieux J'en suis sûre Une fois que les azuki seront cuits J'ai remis deux fois De l'eau Entre temps Vous avez pas vu C'est dans l'espoir Que les azuki cuisent encore A mon avis Je vais m'arrêter là Je vais les laisser mariner Et je pense que Quand on va en manger Je sais pas si c'est ce soir Demain J'en sais rien Je remettrai un petit peu d'eau Pour le faire cuire Voilà C'est ça le projet Mais là On va laisser encore Allez Tant que je suis encore là On laisse 5-10 minutes encore cuire Super Je recouvre ça Hop là Voilà Je propose qu'on aille se poser Un petit peu En dehors de la cuisine Parce que ça fait 2h Que vous et moi On est coincés dans la cuisine Oh bah Je peux enlever le tablier Ma cuisine me suit jusqu'ici Il y a le riz Ça Ça va au sale Et moi je vais vous laisser Je me sens une femme Accomplie Complète C'est top Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout J'espère que vous avez passé Un bon moment Moi oui J'ai kiffé Vraiment J'ai adoré Non mais me mettre des challenges Comme ça J'adore ça de toute façon Je me l'explique pas Cet esprit de compétition Là toujours vouloir être la première J'en sais rien Première contre qui Contre moi Je sais pas Je sais pas En tout cas je suis très fière de moi J'espère que ça vous a motivé A faire du meal prep J'espère que ça vous a montré Que la cuisine végétale C'est pas compliqué Comme vous avez vu Tout est sans gluten Et vegan Et protéiné Y'a les azuki Qui sont protéinés Y'a le tofu Qui est protéiné C'est tout Mais c'est des plats protéinés en soi Le mot de la fin Le mot de la fin Le mot de la fin Ça va être tofu Mettez tofu dans les commentaires Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout N'oubliez pas que Likez, commentez Vous abonnez Et activez les notifications C'est 4 façons de me soutenir Gratuitement Je vous fais un énorme bisou Et je vous dis à mardi prochain Pour une je sais pas quelle vidéo Je sais en ce moment Je fais vraiment comme ça Les hésites C'est n'importe quoi Il n'y a pas de ligne éditoriale Mouah